Le village de Saint-Gingolfe est séparé par la frontière franco-suisse, matérialisée par la morge. Cette rivière prend sa source à environ 6 km de là, entre la Dandoche et le pic de Boré. Les berges du lac sont à la cote 374 m, mais à peine quelques m plus loin, une dénivelée d'une dizaine de m apparaît. C'est contre ce talus que sont adossées les maisons qui bordent le lac. Anne Guillomard, géologue, nous explique l'origine de ce relief. Ce delta perché est âgé d'environ 15 à 18 000 ans, on ne sait pas exactement son âge avec précision. Le glacier du Rhône était en train de se retirer. Le lac à ce moment-là était environ une trentaine de mètres plus haut que sa cote actuelle. La morge coulait et venait se jeter dans ce lac. Le glacier du Rhône était probablement encore un peu présent dans la partie centrale de la cuvette lémanique. Et donc la morge apportait des effets du Mans qui venait se déposer dans ce lac, qui était 30 m plus haut, d'où la cote actuelle. Puis le glacier du Rhône s'est complètement retiré. Le niveau du lac s'est abaissé d'environ 30 m. et aujourd'hui on peut observer ce cône qui est suspendu au-dessus du niveau actuel du lac. Sous-titrage Société Radio-Canada